Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lors des collectes, placez votre bac sur votre terrain près de la rue. Lors des tempêtes, placez-le le matin même. Comme disait mon grand-père, il ne faut jamais mettre la charrue devant les bœufs. Ni les bacs devant la charrue. À Shawinigan, le déneigement, c'est l'affaire de tout le monde. C'est la première fois que je la reçois parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que je fais ça. Mais par contre, elle est là depuis longtemps dans ma vie parce que moi, j'étais chanteur dans la vingtaine. Et puis, vous savez, c'est un métier que il n'y a pas beaucoup de monde qui croit en vous quand vous dites que vous êtes chanteur. On va dire « Oh, ça ne travaille pas fort ce gars-là ». Mais à chaque fois que je l'appelais pour avoir de l'aide, elle était toujours présente. Elle me faisait sentir que je n'étais pas dans un métier qui n'était pas valorisé. Et en tout cas, elle a toujours été là pour moi. Mesdames et messieurs, commencez à applaudir tout de suite et accueillez Lise Landry. Ça me fait énormément plaisir d'être ici avec toi. Je vais commencer en séchant. Premièrement, tu viens de Shawinigan. Non, moi je suis née à Trois-Rivières. OK. Et le hasard dans la vie m'a amenée ici, à Shawinigan. J'ai fait plusieurs endroits. Mon père a été le premier boulanger de la famille Lemire. Alors, puis c'était pendant la guerre, pensant qu'il gagnerait mieux sa vie en allant travailler à Montréal comme soudeur. Mais il s'est aperçu qu'une personne qui a toujours travaillé dans une boulangerie à chaleur, aller travailler comme soudeur, ce n'était pas vraiment son métier. Alors, de Montréal, mon père a acheté une boulangerie à Saint-Barthémy, entre Berthier et Masquinongé. Et moi, comme la campagne, j'avais de la difficulté à m'adapter à la campagne. Tu es à quel âge? Bien, je suis arrivée là, je devais avoir 9 ans, 8-9 ans. Et j'étais la plus vieille des petits-enfants du côté de ma mère. Alors, je suis revenue vivre à Trois-Rivières, chez ma grand-mère. Et j'ai fait pas mal d'endroits. Mais à ce moment-là, tu étais-tu dans une école, parce qu'il y avait beaucoup d'écoles qui étaient privées? Oui, bien, j'ai fait l'Immaculée-Conception, l'école, la maternelle, là. Et après ça, bien là, ma mère a dit, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, tu vas venir vivre avec nous autres, tu vas t'adapter à la campagne. Et je suis restée avec eux jusqu'à ma troisième année. À ma troisième année, ils m'ont mis pensionnaire chez les Ursulines à Trois-Rivières. Parce qu'il faut croire que j'étais trop tranquille. Ah oui? C'est ça. Vous étiez un enfant turbulent? Bon, je suis agourillante un petit peu. Vous prenez votre place. Bon, oui, c'est ça. Mais on était seulement deux enfants, mais j'avais une soeur qui était toujours malade, alors qui demandait beaucoup d'attention. Alors, il faut croire que ma façon à moi, j'essayais d'aller chercher de l'attention aussi. Alors, et par la suite, je suis retournée au couvent à Saint-Barthénie, chez les Sœurs Saint-Nom de Jésus-de-Marie. C'était une école d'art ménager. Et je suis retournée à Trois-Rivières pour faire un cours commercial. Pour aboutir en 1956, ici, à Shawanigan, alors que je n'avais aucune raison de venir à Shawanigan. Ah oui? C'était juste... Oui, j'avais un oncle et une tante qui n'avaient pas d'enfants, puis qui m'a invité à venir demeurer avec eux. Donc, dans le fond, tu es un peu nomade, toute ton enfance. Oui, bien, j'ai une bonne facilité d'adaption. Puis, qu'est-ce que... une fois que tu étais à Shawanigan, parce que c'était complètement différent, en même temps, à Shawanigan, c'était industriel, c'était... Ça bougeait beaucoup encore, en 1956, ça bougeait encore beaucoup. Oui, oui, oui. Moi, j'ai commencé chez Le Mieux-Fourrure, sur la rue Saint-Marc. Et comme je faisais de la comptabilité, mais je devais travailler les fins de semaine. Et j'avais un petit copain qui demeurait à Saint-Barthélemy. Alors, je trouvais que je n'avais pas grand temps pour voir mon copain. J'ai changé d'emploi. Je me suis en allée pour le docteur André Legendre, sur la rue Saint-Marc. Je lui ai demeuré là jusqu'à ce que je me marie. Et quand t'étais... on va revenir un petit peu en arrière. Quand t'étais adolescente, moi, je suis sur ce m'intrigue, la musique et tout ça, qu'est-ce que t'écoutais comme musique? Oh, mon Dieu Seigneur! J'écoutais la musique populaire du temps, là. Je ne peux pas te nommer les morceaux. Et j'aimais ça brasser. Alors, oui, dans la boulangerie, chez nous, je faisais souvent des parties, là. Puis j'aimais... j'ai toujours aimé le monde. Alors, organiser aussi, là, pour aller ramasser des sous pour l'école. Oui. Puis j'avais un père, aussi, qui m'appuyait, puis qui nous faisait le transport. Il emmenait mes chambres avec moi, là, pour qu'on allait dans les petites campagnes environnantes chercher de l'argent. Puis la vie, dans ce temps-là, c'était bien différent d'aujourd'hui. Mais il y avait-tu... c'était-tu des discothèques? C'était des gens qui faisaient des parties chez eux, ou... Moi, c'était plus familial, là. Les gens faisaient des parties chez eux. Sauf qu'il y avait... je ne sais pas pour ceux qui vont nous écouter, peut-être qu'ils vont se souvenir du Berthelet qu'il y avait à Berthier. C'était un hôtel où est-ce qu'il y avait de la musique, puis qu'il y avait de la danse. Puis mon père adorait la danse. D'ailleurs, je retiens de lui pour ça. Et bien des fois, j'allais danser avec mon père. C'était-tu, dans le temps, des danses à gogo, ça? Non, c'était un petit peu avant. C'était un petit peu avant? OK. Je me rappelle, ma mère, elle me parlait des danses à gogo. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est comme les « boots » « made for a walk »? Oui, c'est ça. Puis à l'école, vous étiez une élève turbulente ou...? Bien, on pourrait dire que j'aimais ça animé. Alors, je me faisais des groupes d'amis, puis oui, il fallait que ça me rosse. J'ai toujours aimé ça. Puis là, vous êtes arrivée à Charmégane en 1956. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes mise à être beaucoup dans le public à ce moment-là, ou c'était un peu plus tard? C'était un peu plus tard. Mon oncle travaillait à la Dupont, et il m'avait demandé si je voulais accompagner un de ses copains de travail à un souper-pain de danse de la Dupont. J'ai dit oui, mais malheureusement, ce monsieur-là, il dansa pas, alors j'avais les orteils tout courage autour de la terre. Et ça a pris six mois avant qu'on se revoit, puis on s'est mariés un an et demi après. Ah oui? Puis ça, c'est la marie que vous avez eu toute... Oui. Oh wow, c'est fun, ça. Là, à ce moment-là, vous étiez... vous travaillez... À ce moment-là, lorsqu'on se mariait, on ne travaillait plus. Donc là, vous étiez femme au foyer. Oui, alors j'ai élevé deux garçons, et j'ai suivi différents cours, et mon voisin, qui était Yvon Lemire, a décidé de se présenter en campagne électorale. Alors il m'avait demandé si je voulais lui donner un coup de bain. J'ai accepté, et par la suite, lorsque M. Lemire a gagné ses élections, il m'a demandé de prendre la responsabilité de son bureau du personnel et des dossiers, là, dont un des tiens. Alors c'est ça, j'ai été neuf ans attachée politique. Et les secrétaires qui étaient là, on se souviendra qu'en 1994, il y a eu un changement de gouvernement. Alors j'avais dit à mes secrétaires, « Je pense que je vais me présenter comme échevin, comme conseiller. » Ils ont dit, « Non, 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 tu vas t'en aller à la mairie. » J'ai dit, « Non, elle est folle, je vais faire faillite à la ville. » « Je connais rien. » Ils ont dit, « Non, non. » Alors je suis arrivée à la mairie en novembre 1994. Là, vous le dites, vous avez eu quand même une crainte, mais c'était épeurant, ça, quand vous prenez l'administration d'une ville sur les épaules, même s'il y a une grosse équipe en arrière. Oui, bien, je dois vous dire que lorsque j'ai monté les marches de l'hôtel de ville pour la première fois, je me suis dit, « Dans quel bateau je viens de m'embarquer? » Vous auriez quasiment souhaité que ça ait... Oui. ... de ne pas gagner. Oui, mais par contre, il y a toujours du personnel compétent, dévoué. Alors c'est eux qui nous donnent aussi la façon de faire, la façon de travailler, des belles équipes. Puis il y avait aussi des conseillers qui étaient là depuis plusieurs années. Alors c'était un bon mariage avec eux autres. Dans le fond, vous êtes... Le rôle d'un maire ou d'une mairesse, plutôt, on dit-tu une mairesse ou une maire? Bien, dans la langue française, on dit « Madame le maire », mais les gens t'appellent toujours mairesse. Parfait. Dans ce métier-là, votre rôle, c'est un rôle de... Dans le fond, vous dirigez les gens qui font... Comment ça fonctionne? Bien, c'est un rôle de décision, hein. Parce que la première rencontre que j'ai faite avec le directeur général et le directeur des finances, ils m'ont mis sur la table tout ce qui en était de la ville. Puis ils m'ont dit « C'est vous le capitaine. Vous pouvez décider ce que vous voulez, sauf qu'il y aura toujours une marche à monter pour les citoyens. » Et ça, du début de ma première journée à l'hôtel de ville, aller jusqu'à la fin, c'était toujours la chose que je pensais. Je pensais aux citoyens, à sa capacité de payer, puis à la marche qu'ils devraient monter. Et ça doit être assez compliqué. Puis en même temps, il faut que vous essayez de plaire à tout le monde. Bien, pas plaire à tout le monde, mais de donner à tout le monde ce qu'ils ont besoin. Oui, mais il y a une façon. Oui, il y a une façon de faire. Puis j'ai toujours eu une facilité avec les gens. J'aime les gens. J'étais là pour eux autres. Alors, moi, mon plaisir, c'était d'être dans la rue en Bermude l'été, puis bon, parler avec tout le monde. Puis les gens ne m'appelaient pas au mairesse. « Salut, Lise! » Puis ça, c'était correct. Quand il y avait les 15 ans du Carrefour Jeunesse-Emploi, il y avait une projection qui était faite au Cégep. Quand je t'avais vue, j'avais dit « Salut, Lise! » Puis après ça, je t'avais dit « C'est la mairesse de Sherwin Yann. » Il était... Tu l'appelais Lise? Mais c'est vraiment ce que tu disais. Tu étais vraiment proche du monde. Oui. D'ailleurs, j'aime les gens. Et le travail que je faisais à l'hôtel de ville, oui, il y a des dossiers de responsabilité et de lourdes conséquences. Le développement économique était important. Mais mon plus grand plaisir à moi, c'est lorsque j'avais la chance de rencontrer les gens qui venaient à mon bureau ou les rencontrer sur la rue, d'être capable de discuter avec eux autres. Parce que je pense que dans la vie, on a besoin des autres pour avancer. Oui. Puis on a besoin aussi de l'expérience des autres. Alors, quel que soit le cheminement que ces gens-là avaient fait, ils m'apportaient beaucoup. Est-ce que c'était dur? Parce que quand on est à la tête d'une ville comme ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu plus... Il y en a qui sont fâchés et tout ça. Et il faut avoir la couenne dure. Ou un jeune bois de carapace. Oui, tu devrais. Oh, 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 oui. C'est quoi l'affaire la plus lufoque qui t'est arrivée pendant que tu étais à la mairie? Oh, mon Dieu Seigneur. Il en est arrivé souvent des choses drôles. Mais c'était aussi au niveau de la table du conseil lorsqu'on avait des séances publiques. Les conseillers, des fois, ils sont taquins. Apparemment, on a chacun une façon de démontrer lorsqu'on n'est pas de bonne humeur. Alors, lorsque quelqu'un se présentait au micro et que là, le monsieur, oui, il voulait m'en donner toute une salée, là, bien, moi, apparemment, j'avais les yeux comme des pistolets. Ça fait que ça, tu trouvais ça drôle. Comme il disait que le maire qui m'avait précédé, lui, quand ça ne faisait pas son affaire, il se faisait aller à l'appart autour du bureau. Ça fait que tu peux voir que des conseillers, c'est taquins, aussi. Bien, c'est cool. Est-ce que quand vous êtes arrivée au pouvoir, est-ce que vous aviez déjà des choses que vous vouliez changer? Bien, j'avais eu l'avantage de travailler comme attachée politique. Alors, je connaissais un peu tous les dossiers de la ville et aussi des programmes qui existaient pour faire avancer les dossiers. Exemple, les sols contaminés, où est-ce qu'on a construit, justement, l'amphithéâtre et tout ça. Alors, ça donnait un avantage. Et ça me permettait aussi de faire du développement. Parce que le développement de la promenade Saint-Maurice, il faut se souvenir que c'était en gravié. Il y avait l'hôtel des Chutes. Et en face, c'était du stationnement en gravié. Il n'y avait rien de développé. Alors, je savais qu'il y avait des programmes qui existaient. Alors, c'est de cette façon-là qu'on pouvait faire avancer nos dossiers. Là, vous, pendant que vous étiez là, il y a eu l'auberge qui s'est construite, la cité aussi? La cité, on a toujours collaboré, la ville à la cité. Il y a eu aussi tout le développement. Où est justement un de vos commanditaires qui est là? On a fait l'ouverture d'une rue. Le coca-arri-ouillot? Oui. Qui est aujourd'hui un des plus beaux endroits. Puis c'était l'endroit développé au bord de la rivière. Oui, oui, oui. Puis là, vous, vous arriviez dans un changement total de la ville de Shawinigan parce qu'on partait d'une ville qui était, une ville industrielle qui était parmi les plus polluées au Canada. Puis là, vous aviez à remettre ça en vie parce que là, on fermait les usines. Ils s'en allaient étant donné qu'ils se déplaçaient vers Montréal ou Trois-Rivières. C'était quand même une lourde tâche. C'est quelque chose qu'il fallait… Bien, ça, c'est le cauchemar de tous les maires d'arriver en poste et de craindre qu'il y ait des entreprises qui ferment. Oui. Alors, lorsque un directeur venait me dire, bien, tu sais, je pense que la haute direction a des visions autres que de demeurer à Shawinigan, j'aimais pas trop ça. Exemple, lorsque la Belgo a fermé, je m'en allais à Montréal pour recevoir la réponse pour les Jeux du Québec parce qu'on avait appliqué pour les Jeux du Québec. Et je m'avais le pied dans l'autobus et j'étais avec Robert Dupont, conseiller. Il me dit, non, non, prenez mon cellulaire, vous avez un téléphone. C'était le directeur de l'usine Belgo qui me disait, je suis pas supposée vous parler, mais allez-vous-en à l'hôtel de ville. Les vice-présidents sont ici. Hé, là, je savais qu'il y avait une bombe qui était pour nous tomber sur la tête. Alors, je suis arrivée à l'hôtel de ville, il y avait une meule de journaliste. Je sais pas comment est-ce qu'il faut un journaliste, mais il apprend des choses avant nous autres. Alors, il y avait une meule de journaliste, puis je pouvais pas répondre, j'étais pas au courant de rien. Et Robert avait avisé Josette alors, il disait, va-t'en à l'hôtel de ville, laisse pas lire, c'est tout seul, puis... Fait que là, quand Josette est arrivée, on a appelé tout le conseil. Mais ça doit être quand même crève-coeur... Cœur... Cœur... Crève-coeur d'avoir à dire à une population, bien, il y a tant de personnes qui vont perdre leur emploi parce que ça affecte tout le monde. Oui. Tu sais, ça affecte même jusqu'aux petits dépanneurs sur le coin. C'est certain. Et pour moi aussi, c'était terrible parce que je revivais la fermeture de la Dupont. OK. Mon mari travaillait à la Dupont et lorsque... Personne ne s'attendait à ce que cette usine-là ferme. Et lorsqu'il est arrivé le soir, puis qu'il nous a dit « l'usine ferme », on n'avait plus de plancher en dessous des pieds, là. Tu t'en vas où, puis tu fais quoi, puis tu sais... Mon fils commençait sa première année à l'université. Bien, il dit « Je vais arrêter d'aller à l'école, puis je vais aller travailler. » Son père a dit « Non, non. Toi, là, tu vas aller à l'école, puis moi, je vais me trouver un job. » Mais je comprenais chaque famille qui vivait ce que j'avais vécu. Oui, ça a aidé de pouvoir relier avec eux. C'est ça. Mais quand ça, ça arrive dans ta tête, là, tu dois avoir... Il faut que tu penses à un plan B, tout ça. Et c'était quoi la vision à ce moment-là, sans savoir ce qui s'est passé après? Oui. C'était quoi la vision? Qu'est-ce que tu essayais de faire à ce moment-là? Bien, on savait que de la grande entreprise, ça serait difficile d'attirer ça ici. Parce qu'on recevait des gens qui venaient nous faire des promesses, des bonnes poignées de main. Tu dis « Oui, tiens, c'est fait, c'est dans le sac. » Bien, c'était pas ça, là. Ils retournaient chez eux, puis on ne les revoyait plus. Alors, c'était de se retourner pour un nouveau développement économique, avec la petite et la moyenne entreprise. Parce que ça engage peut-être moins de personnes, mais c'est solide. Lorsqu'ils s'établissent, c'est plus solide. Puis ça fait moins mal s'il y en a une qui ne marche pas. Oui. Il y a moins de monde qui perdent leur emploi. Puis on a découvert, à ce moment-là, quand ces gens-là ont perdu leur emploi, qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient refoulés un peu, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui se sont partis en affaires. Oui, c'est ça. Parce qu'eux aussi, ils voulaient leur survie. Alors, il y a eu plusieurs petites entreprises qui se sont mises en marche. Puis peut-être qu'ils n'auraient jamais vu jour, ces entreprises-là. Puis aujourd'hui, est-ce que vous avez des noms comme ça, des gens qui ont perdu leur emploi, mais qu'aujourd'hui, ça va bien leur affaire qu'ils ont une bonne entreprise et tout ça? Est-ce que vous connaissez des… Bien, il y en a, oui, parce que moi, ça fait déjà dix ans que je suis à la retraite. Alors, il y a eu des choses qui se sont passées au cours de ces dix ans-là. Il y en a qui sont encore bien en vie. Je pense que vous avez un autre de vos commanditaires aussi qui était bien en vie. Et qui aurait pensé qu'on aurait eu ici quelqu'un qui aurait parti sur une brasserie? Bien oui. Ça, c'était pendant que vous étiez là. Oui. Puis, je me rappelle, au départ, ils ont eu beaucoup de difficultés à ce que les gens croient, parce que les microbrassiers, ça n'existait pas. Bien non, c'est ça, oui. Mais c'est ça, c'est de travailler d'une autre façon. Et aussi, il y a une population qui est un petit peu craintive, parce qu'il s'est passé tellement de choses au niveau du développement économique que les gens disent « Non, ça, ils ne peuvent pas faire ça, Shawinigan. » Mais on réalise que oui, Shawinigan, on est capable de faire de grandes choses. Puis, il y a de la place. Il y a de la place pour faire des choses. Puis, tu sais, dans le temps où on vit, où on parle beaucoup de sauver la planète et tout ça, je trouve que Shawinigan, c'est un bon exemple, parce qu'on est vraiment parti de la ville qui était la plus polluée au Canada. Puis, aujourd'hui, c'est l'une des places où il fait le mieux vivre. Tu sais, l'air est propre. Il y a beaucoup de sport dans la forêt. Puis, en même temps, on a quand même la qualité de vie. Est-ce que ça faisait partie dans vos plans, ça, de développer plus le côté touristique, le côté sport plein air et tout ça? Oui, parce qu'avec la décontamination des terrains, on savait qu'automatiquement, juste l'exemple du centre, moi, j'appelle toujours le centre Bionnès, parce que c'était le premier qui a donné son nom au centre. Déjà, on avait des visions. On se disait, oui, du côté sportif, on est capable de se développer. On est capable aussi de montrer aux gens tout le circuit plein air qui se fait. On a un parc national qui est dans notre cours. Alors, il fallait l'utiliser, ce parc national-là. Un centre de ski dans la ville. Un centre de ski, oui. Des lacs à profusion. Oui, la ville est bien située, tu sais, dans son entourage. Puis, ce qui doit être le fun, c'est de voir qu'aujourd'hui, cette ville-là, elle est admirée par plusieurs personnes partout dans le monde. Oui. On a tellement de gens qui viennent habiter ici. Oui. Il y a tellement de choses qui se sont passées. J'ai eu la chance de faire deux missions économiques en Chine et une en Belgique. Et au cours d'une des missions en Belgique, entre autres, j'étais avec Michel Angers, qui est maire aujourd'hui, et pour le développement économique. Alors, on a jasé beaucoup. C'était mon dernier voyage que j'ai fait, parce que je me suis retirée quelques mois après. Et on est allé visiter des entreprises qui avaient fermé et qui s'étaient redécouvertes une autre façon de faire, entre autres, une bâtisse semblable à la Voix-Basso. Alors, j'avais dit à Michel Angers et à Luc Arviset, c'est ça que la Voix-Basso devrait être. Et lorsqu'on est revenu, on a fait des démarches. Monsieur Payet, qui était directeur de la ville à ce moment-là. Et le propriétaire ne voulait pas vendre, parce que la Belgo, qui existait à ce moment-là, entreposait ses gros rouleaux de papier ici. Et c'était à la compagnie Le Sage Transport, qui était aussi dans le dossier. Alors, il ne voulait pas vendre. Mais j'étais tellement contente lorsque j'ai appris que M. Angers a poursuivi le dossier et qu'il a fait... c'était un beau développement. Bien oui, bien oui. C'est bien. Bien justement, on est ici au DG Hub, qui est le deuxième étage de cette bâtisse-là, où il y a presque une centaine d'employés déjà. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up. Oui. Il y a la shop du Trou du Diable qui est là. Ça bouge. Juste ce petit bâtisse-là fait beaucoup à Schemingham déjà. C'est ça. Puis c'est ce qui fait connaître la ville aussi, partout. Puis déjà, on prend comme Roman Code, qui sont nés ici, qui là maintenant sont en ville. Dans un autre bâtisse, oui. Puis il y a plusieurs autres qui sont partis d'ici. Donc, on voit que la matière première avant, c'était l'électricité. Maintenant, c'est plus les cerveaux. Oui. L'être humain, c'est les gens qui sont... Mais à Schemingham, il y a eu des grands développeurs. Tu sais, des fois, on oublie ça, mais Schemingham, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui avaient des connaissances, des capacités. Alors, c'est... Il y a beaucoup de choses qui se sont inventées à Schemingham. Oui. Oh, là on... Est-ce que c'est quelque chose ou je te l'ai proposé pour vue? Non, je ne pourrais pas te répondre. Pendant que tu étais à la mairie, tu as aussi travaillé pour avoir la finale du hockey junior. Oui. Est-ce que la finale s'est faite pendant que tu étais là? Non. Mais c'est toi qui as été négociée. Oui, comme les Jeux du Québec. On fait toujours des demandes. On n'a pas ça l'année qu'on fait la demande. Ça arrive par après. Mais il faut ouvrir une porte et c'est ça. Et aussi, ce qui nous a aidés, Schemingham, parce qu'on est une ville-centre. Et je suis allée à l'Union des municipalités où je siégeais avec mes collègues des villes-centres. Ça nous a permis aussi de se faire connaître à d'autres niveaux. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à penser à regrouper les municipalités. Qui était le... Qui a fait la fusion avec sept municipalités. Donc, la fusion de Schemingham avec grand-mère et tout ça, ça, ça fait partie de votre démarche que vous avez faite. Oui. Et lorsqu'on a fait cette demande-là, j'étais préfet de la MRC. C'était la première fois qu'il y avait une femme préfet de la MRC. Alors, j'ai réussi à convaincre mes collègues que, pour le bien, qu'on devrait se regrouper. C'est certain qu'il y en avait qui étaient plus résistants, là, qui ne voulaient pas ça. Puis, c'est normal quand il y a une fusion. Mais on sait que ça prend un certain temps avant que tout soit établi et que tout le monde y trouve son compte. Mais je pense qu'avec le temps, puis le conseil municipal, là, qui a pris la relève après moi, là, font bien les choses. Dans le… j'ai oublié ce que je voulais dire. Quand tout ça est arrivé, la fusion des villes et… parce que je sais que c'est plus… je pense que c'est plus de la grand-mère qui avait de la difficulté à ce moment-là. Shawinigan-Sud avait une petite résistance, mais c'était moins pire que grand-mère parce qu'il avait demandé la diffusion, mais ça, c'est pas fait. Mais à ce moment-là, là, il faut que vous rentriez dans un mode de… pour convaincre les gens, pour leur dire comment c'est bon et tout ça. Est-ce que vous aviez les bonnes paroles et tout ça? Est-ce que vous avez… est-ce que vous êtes partie en campagne pour… Ah oui, 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 oui. Il y a eu des campagnes. Je pense que c'était plus difficile qu'une campagne électorale pour convaincre les gens. Puis, il y aura toujours des gens qui sont satisfaits, puis il y en a d'autres qui, non, sont pas satisfaits, puis qui en voudraient encore plus. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Quand on croit en quelque chose, on va au bout de ce qu'on croit. Et quand vous êtes arrivée à la tête de la ville de Shawinigan, vous étiez la première femme. C'était une première… il n'y avait jamais eu de femme à la mairie de Shawinigan. Est-ce que ça a été un travail au départ de faire accepter le fait que vous étiez pas… Oui, j'avais un conseil d'homme seulement. Alors, entre autres, une petite anecdote, je me demandais telle rue est à quel endroit. Fait qu'il y en a un qui me dit « Hey, tu connais pas ta ville? Tu t'es présentée à mairie? » Mais pas longtemps après, c'est lui qui ne savait pas où était la rue. Et ça faisait déjà une quinzaine d'années qu'il était en ville, fait que je me suis payée à dritte. Mais vite, ils vous ont accepté parce que je sais que… Ah oui, 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 oui. Et vous, vous étiez pas… si vous n'aviez pas débarqué au moment où vous avez arrêté, vous auriez été capable de refaire un autre quatre ans facilement. Oui. D'ailleurs, tout était préparé pour la prochaine élection. Mais j'avais parlé avec Michel lorsqu'on était en mission économique. Et puis, l'état de santé de mon mari s'est détérioré. Alors, je pense que j'ai donné beaucoup à la population. Je pense que mon rôle, c'est de retourner chez nous puis de prendre soin de mon mari. Ah, wow. Alors, c'est ça. Puis là, c'est le cœur qui vous a ramené… Oui. Oui, en fait, parce qu'un an après que je me suis retirée de la politique, mon mari était entré en centre d'hébergement. Est-ce que je peux vous demander quelle maladie il avait? Il avait l'Alzheimer. Ça faisait 13 ans qu'il était malade. Et puis ça, c'est une maladie qui fait beaucoup de mal aux gens autour aussi parce qu'on voit les gens nous oublier. Oui, ça. Puis c'est toujours de l'inquiétude. Moi, je partais le matin, alors j'avais toujours quelqu'un à la maison qui était là pour s'en occuper. Mais je pense qu'à un moment donné, on a un rôle à jouer dans la vie. Il faut savoir le jouer, mais après ça, il faut savoir se retirer puis regarder où sont nos valeurs. Puis en tant qu'aidante naturelle, c'est quand même un statut qui est très difficile, qui n'est pas nécessairement… parce qu'il y en a beaucoup, on entend parler. Chez vous, vous avez la maison Aline… La maison Aline Chrétien. Oui. Lorsque mon mari était en résidence, le docteur Bégin, qui travaille pour les soins palliatifs, venait aussi à la résidence. Et lorsque j'étais à la mairie, j'avais déjà siégé sur un comité qui voulait mettre en place cette maison-là. Ça ne l'avait pas réussi. Il n'y avait pas de subvention à ce moment-là. Alors, ce n'était pas possible. Alors, j'ai commencé à regarder le dossier. Ça, c'était en 2013. Et pour aboutir à mettre en place la maison en 2018. Ah bon, c'est tout jeune, non? Oui. Ce n'est pas facile de partir des… une maison de soins palliatifs. Parce que c'est gratuit. Ça ne coûte rien aux gens qui viennent à la maison. Alors, les gens ne croient pas ça, mais c'est ça. Alors, on a une subvention du gouvernement. On a 78 000 par lit, mais on aura toujours un manque à gagner, qui se situe entre 350 000 et 400 000 par année. C'est la raison pour laquelle on fait des campagnes de financement. Et là, vous avez quoi? Vous avez une campagne prochainement qui est… Bien, on aura une campagne, oui, au printemps. On a de générés donateurs. D'ailleurs, il y a huit chambres à la maison. Et c'est une très belle maison, bien adaptée pour les résidents. On n'appelle pas ça des malades. Ce sont des résidents. Et pour les familles. Les familles peuvent vivre à travers cette maison-là, oui. On a une salle à manger. Tout le rez-jardin, parce que c'est tellement haut. Ce n'est pas un sous-sol. Alors, il y a des salons. Il y a une chambre aussi. Pour les familles, quelqu'un qui demeure à l'extérieur. On a un petit coin pour les enfants. Et tout le côté administratif est en haut. Le côté médical est en haut. Il y a toute une partie qui est consacrée à l'aide médicale. Et aussi, on a un salon de coiffure à l'intérieur. Ah oui! Parce que la vie, c'est jusqu'au bout. Oui, oui, bien oui. Et à cette maison-là, l'été passé, on a rajouté une très grande terrestre. Toutes nos portes sont faites en conséquence qu'on peut sortir les lits. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé l'aide médicale à mourir. Alors, il l'a fait sur la terrestre l'été passé, entouré de sa famille. Wow! Oui. Et la première personne qui est arrivée à la maison, c'est une jeune femme. Elle avait 27 ans. Et dans sa chambre, il y avait un balcon. Et elle a demandé l'aide médicale à mourir, mais elle voulait que ce soit à l'extérieur. Alors, la journée qui était décidée pour l'aide médicale, il y avait du vent. C'était épouvantable. Alors, les préposés sont partis. Puis, ils ont été chercher des draps qu'ils ont mis tout le tour pour la protéger du vent. À la troisième injection, le vent a tombé. J'en parle, puis j'ai toujours la chère pour qu'elle parle de ça. Bien oui, je vois que vous êtes très émue. Mais c'est quelque chose qui est assez touchant. Vous parlez de l'aide à mourir. C'est quelque chose qui est quand même poignant. Parce que pour la personne, quand on demande ça, c'est pas parce qu'on veut se suicider. C'est parce que là, on n'est plus capable. Non, c'est ça. Mais ça doit être dur pour la famille aussi d'accepter. Mais je pense que la famille qui accompagne son parent, qui voit que là, c'est plus possible. Il y a trop de souffrance. Puis, il n'y a pas d'orvenésie. Le délai est là. Alors, je pense que les familles, oui, accompagnent bien. Ils finissent par accepter. Oui, oui, oui. On a d'ailleurs eu deux mariages à la maison. Ah oui? Oui. Un résident qui était sur le point de décéder. Et bon, il voulait se marier avant de mourir. C'est tellement magnifique. Je pose cette question-là, je pose à Pierre aussi, à Marcotte. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grande? Je vais continuer à aider les gens. Pour moi, ma vie, c'est ça. Je suis heureuse quand je suis là, que je suis capable d'apporter mon aide. C'est ce que je veux. Et puis, maintenant, tu aurais une petite gâterie à te faire. Tu voudrais un voyage ou n'importe quoi? Ce serait quoi? Bien, je pense qu'à venir jusqu'à l'heure actuelle, je me suis pas mal gâtée. J'ai la chance d'être entourée. Je demeure au Campanile. Et je connais les gens qui sont là, parce que c'était de mes concitoyens dans le temps. Alors, j'ai de l'agrément à croiser les gens. Et j'ai réussi aussi à reprendre ma vie en main. Parce que lorsqu'on vit en politique, lorsqu'on vit avec de la maladie, il n'y a plus rien qui compte pour nous. Alors, aujourd'hui, j'ai écrit un « moi » en lettres majuscules. Alors, je pense à moi. Je me suis fait un copain. Puis, je pense que ça va bien. Je pense que c'est une mérite. Je vais te présenter une… Tu la connais déjà. Notre prochain invité, c'est quelqu'un qui est hyper important pour moi, qui a été hyper importante aussi pour la ville. Et dans l'introduction, je disais qu'elle avait la tête dans les nuages et puis les pieds sur terre. Vous allez voir un peu pourquoi. Elle a été la raison pour laquelle l'entreprise Giano Vision, qui est notre entreprise de production, fonctionne aujourd'hui. C'est la première cliente que j'ai eue où j'ai pu dire « je vis de mon entreprise ». C'était grâce à elle. Mesdames et messieurs, commencez à applaudir. Sylvie Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était tellement beau. T'as demandé de t'attendre un petit peu, Lise? Oui, c'est vrai. Oh! Assieds-toi. Bonjour! C'est bon d'être avec toi, mon Dieu, puis avec Lise. Ben oui, c'est tellement bon. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Puis c'est fou parce que tu sais que ma maman, elle a des difficultés, puis bon, elle est en train de perdre un petit peu des petites choses. Elle vit juste le moment présent. On ne dirait pas qu'elle fait de la sa mère. On dit qu'elle vit le moment présent. Puis là, à chaque fois, être avec toi dans la table quand c'est la fête, la fête du mois. Puis je me dis, ah, wow, quel bonheur. Ma mère, elle ne sait pas, mais c'est une grande joie d'être avec quelqu'un, avec aussi des voix qui comprend tout ça. On a tellement de plaisir. C'est ça, ils sont dans la même résidence. Oui, exact. C'est le fun, ça. Est-ce que c'est... On va parler un petit peu de la résidence, là. Est-ce que c'est un... C'est comme... Dans le fond, c'est comme des appartements pour personnes à la retraite. Oui, oui, oui. C'est ça. Moi, je me suis allée là parce que je voulais avoir de la sécurité. Et puis, comme je suis comme un coup de vent, je rentre puis je sors. Alors, j'étais assurée que j'aurais pas de problème. Puis tes parents sont là depuis quand? Depuis cinq ans. Ah, ça fait cinq ans, je ne me remercie pas. Oui, bien, oui, déjà. Ah, bien, colin. Bien, Sylvie, on va apprendre à te connaître un peu. Sylvie, tu es une grande exploratrice, une rêveuse extraordinaire. J'ai partagé tes rêves encore aujourd'hui. Mais je ne connais pas tout sur toi. Je veux savoir, c'est la petite fille, Sylvie, c'était quoi? Tu es toute née à Shawinigan? Oui, à Mont-Carmel. À Mont-Carmel. Un petit village. Il ne fait pas partie de la fusion, oui. Oui. Non, non, non. Un petit village gaulois, un petit village gaulois autour de Shawinigan. Écoute, petite, j'étais quand même une petite fille qui aimait beaucoup bouger. Oui, c'est ça. Vous êtes quatre, là, dans la fête. Quatre enfants, oui. Je suis la deuxième. Et mon père, ça a pris du temps avant qu'on a un petit garçon, donc mon père m'a initiée à l'aider. Fait que je faisais autant des tartes que j'allais l'aider à rentrer du bois ou à scier des choses. Fait que donc, j'ai eu ce bonheur-là, quand j'étais petite, d'apprendre beaucoup avec mes parents qui étaient très, très, je dirais, donnés pour leurs enfants. Et tout le temps, mes parents nous ont tout donné et ils nous ont appris. Ma mère, elle m'a fait coucher dehors. Dès que j'étais petite, je suis née en mars. Et ma mère, à ce moment-là, de nourrir un bébé, ce n'était plus la mode, c'était le biberon. C'est le plétex, je ne suis pas trop le biberon. Puis là, ma mère a dit, non, non, non. Là, elle a dit, moi, vous emmenez mon petit bébé, mon petit, je vais le nourrir au sein. C'est démodé, peut-être pour vous autres, mais pas pour moi. Donc, j'ai eu la chance d'être nourrie au sein, de coucher dehors à tous les jours. Et j'avais mon petit massage à l'huile, tout nu, à me laisser un petit bout de temps pour que je gigote. Tout ça, je me dis, wow, ma mère, j'avais mon centre de santé, mon camp de plein air à tous les jours. Fait que je me dis, écoute, ce n'est pas rien d'être née avec tout ça. Une maman dévouait la maison. Et un papa aussi qui voulait toujours que ses enfants manquent de rien. Fait que, dans le fond, j'ai été née dans Ouattes, si tu veux. Je sais que j'ai connu tes parents, puis ils ont toujours été avec toi. Ils ont participé à plusieurs de tes trucs, puis tu vois qu'ils sont en amour avec leurs enfants. Oui, puis tu sais, j'entends ma mère tout le temps. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de sports, de compétition. Et ma mère, elle disait tout le temps avant de partir, t'es capable, ma petite fille. Et ça, t'es capable. Tes parents disent, t'es capable. Et c'est pas rien, ça. Fait que moi, j'avais le feu, là. Et puis j'entends ma mère, je me dis, je vais jouer au basket. Puis quand elle venait m'encourager, là, dans ses strates, elle criait tellement fort, là, qu'il y a juste celle que j'entends. Parfois, j'avais un peu... j'aurais pas honte. Mais tu sais, en même temps, je me disais, bon, c'est ma mère. Elle coûte, elle veut pour moi. Fait que j'ai senti aussi que mes parents, bien, spécialement ma maman, c'est comme si ça se réalisait à travers nous autres aussi. Tu sais, ma mère, elle aurait voulu aller loin aussi dans le sport. Puis à ce moment-là, ma mère, elle peut même pas aller en vélo. C'était les gars. Elle restait chez Wingen. Puis, tu sais, il y avait le basket-bar. Mais non, c'était pour les Américains, les Anglais, en tout cas. Bref, tu sais, ma mère, elle a souffert un peu de ne pas pouvoir faire tout ce qu'elle voulait. Donc, c'était le... t'es capable, là, bien, c'était... moi, j'aurais voulu être capable comme toi, tu sais. Puis quand t'étais à l'école, bien, t'étais très sportive. Bien oui, c'est ça. Tu faisais partie des... quel sport tu faisais? Bien, quand j'étais petite, c'était beaucoup la course à pied, toutes sortes de petits sports d'équipe aussi. Et après ça, au secondaire, là, j'ai eu un entraînant très vite en secondaire 2. Et là, il avait dit, bien, Sylvie, tu veux-tu, je vais t'entraîner pour le faire du canot, pour faire la course. La fameuse course de canot de Shawinigan. Et on avait fabriqué nos canots, on nous avait entraînés pendant toute l'année. Puis, alors, ça avait été, à ce moment-là, quelque chose de très, très marquant pour moi. Qu'un éducateur physique me donne la chance et croit en ce que j'étais, de mes capacités. Et l'autre chose, il disait, lui aussi, il disait, Michel Carboneau, il disait tout le temps, Sylvie, un cheval bien athlée, ça tire autant qu'un cheval. Fait que là, il m'entraînait. Là, il avait commencé à m'entraîner à la musculation avec les gars. Puis, il disait, ouais, Sylvie, t'es capable. Fait que c'était des belles années pour moi, à ce moment-là, d'avoir un entraîneur qui m'a pris sous son aile, puis il m'a emmené loin au niveau de la compétition. Et quand t'as fait la course de canot, tu l'as fait un an? Je l'ai fait un an, mais nous, on s'était concentrés dans la compétition sur les championnats québécois et les championnats calzins. Parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi une possibilité pour les jeunes de faire pas juste la classique de canot, mais d'aller au championnat provincial et canadien de canot long parcours. Et c'est là que lui nous avait inscrits. Puis la classique, c'était comme une autre épreuve. Puis là, j'ai eu la chance de, par mon, peut-être un peu de talent, d'être championne canadienne en canot à ce moment-là. Ah oui? Bien oui. Je savais même pas. Non? Non, j'ai dit, j'en apprends. Oui, oui. Et puis, je revois, je revois Bichel, parce qu'on était junior, puis en fin de compte, rendu là-bas, il n'y avait pas assez de junior, on nous avait mis dans le senior, puis on avait gagné senior. Fait que ça avait été comme une révélation. Fait qu'à partir de là, le canot a devenu une discipline très importante pour moi. Mais t'en as fait longtemps, puis t'en as fait encore. Oui, oui, oui. J'ai encore mon C1, j'ai encore un C2, puis le canot reste une, je dirais, quelque chose. Bien, tu sais, c'est très mauricien. Oui. Quand on regarde, puis un jour, j'étais, parce que j'ai fait mon cours en éducation physique, j'avais un professeur en histoire, puis lui était spécialisé sur l'histoire du canot. Il y avait dit, Sylvie, écoute, c'est quoi? C'est formidable parce que Shawinigan, la Mauricie, l'histoire du canot des Corses, les Atikamecques faisaient les plus beaux canots. Il y a une histoire du canot qui est légendaire. Et après ça, c'était le canot qui a fait que Shawinigan, la Mauricie, s'est développée. Parce que c'est comme ça que Jacques Buteux, justement, la Buteuse, est venue, le père Jacques Buteux, qui a remonté Saint-Maurice en canot pour aller à la rencontre des Atikamecques qui l'ont emmené jusqu'au savoir-faire coin. Et Shawinigan, c'est un nom amérindien, passage de la Crêpe, c'est ça. Oui, oui. Alors, tout ce parcours-là du canot, une fierté mauricienne, et de faire du canot pour moi dans ma vie, ça fait partie de ma vie, d'initier les... Après ça, j'ai initié des enfants ou des jeunes au canot parce que je me dis, ça fait partie de notre culture québécoise. Les Français, quand ils viennent ici, les Européens, ils veulent faire du canot. Et puis, bon, bien, c'est ça. Ça fait partie d'une belle culture. Aller en raquette, faire du canot, il faut que tout le monde soit initié à ça au Québec. Comme Lise disait tout à l'heure, on était à côté du Parc national. Bien oui, c'est ça, c'est ça. J'ai eu la chance de faire tout le tour en canot dans le Parc national de la Mauricie, quelquefois, la chaîne de lacs qui est extraordinaire dans le parc, oui. Puis après ça, tu es allée à l'université. Oui. Cégep, l'université, les deux? Les deux, c'est ça, oui. Et puis là, tu étudies en... J'ai fait un bac en éducation physique. OK. Et après ça, j'ai continué à... j'ai fait une maîtrise en activité physique et santé, puis spécialisée en plein air. Et, bon, suite à ça, bon, la vie m'a emmenée ailleurs aussi. Je n'ai pas vraiment enseigné à partir de ces deux formations-là. Il y a un autre parcours qui est arrivé. Je suis tombée en amour avec un pilote d'avion. Puis bon, la vie... Ça, c'était la bâtisse qu'il y avait en haut de la bâtisse, c'est lui qu'il y avait le... Oui, le domaine cascade, oui, le domaine cascade d'Hashawenigan. Tu t'allais baigner là. Oui, c'est ça, exact, exact. Et puis là, tu es tombée en amour avec l'aviation. C'est de là que je disais la tête dans les nuages. Oui, oui. Et puis, tu avais des projets qui étaient innovateurs, parce qu'il y avait personne qui faisait ça dans le temps. Tu peux t'en parler un petit peu? Bien, on était dans un monde de brousse, de pilotes de brousse. Et on avait eu la chance de voyager beaucoup dans le Grand Nord, Bernard et moi. Bernard était un pilote d'avion, puis moi, j'étais la fille de plein air. Ça fait qu'on a marié nos deux passions. Et ça fait qu'on s'est retrouvés à faire du pilotage de brousse dans le Grand Nord, mais bien équipés en plein air pour aller dans les montants de Gax partout. Et là, faire comme des vrais explorateurs dans le temps, comme dans le temps de pouvoir explorer la nature avec beaucoup de liberté. Donc, on atterrissait sur une plage, on sortait nos kayaks, et là, notre tente, puis là, bien, on allait à la pêche. Puis souvent, on se disait, ça ne se peut pas, peut-être qu'il n'y a personne qui a pêché ici, ou parce qu'on était libre, on n'était pas attaché à des pourvoirés, parce que beaucoup de pilotes de brousse, bon, mais ils sont attachés à des camps de base. Alors, nous, on était complètement libres, des vrais nomades de l'air. Et toi, tu avais dessiné un avion avec... Oui, bien, c'est ça. À Bernard, est-ce qu'on avait un avion, on avait un Cessna 206, qui est un avion surflotteur. Et Bernard avait un rêve aussi de créer un avion Wanabago, une espèce de Wanabago désert. Et je disais à Bernard, OK, je vais t'aider, mais j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir mon Westphalia volant. Alors, bon, tous les deux, on a pu réaliser notre rêve. Bernard a créé ce qu'il appelait, dans le temps, l'exploreur. Et après ça, moi, j'ai trouvé un designer, un monsieur au Québec, qui a développé un ultraléger avancé, qui était la version plus petite d'ultraléger, et qui est devenu le mini-exploreur. Et là, bon, j'ai eu des années extraordinaires de voler ces petits avions-là, qui étaient autant... qui atterrissaient sur la neige, parce qu'on avait des flotteurs qui étaient comme des Zodiacs gonflables, des flotteurs gonflables qui nous permettaient d'atterrir en toute saison. Fait que je me suis beaucoup amusée, et c'est de là aussi qu'est partie mon autre aventure d'EcoFly. Et là, bien, c'était notre rencontre. C'est là qu'a été notre rencontre. Mais EcoFly, bien, c'était des avions où tu pouvais coucher dans la queue. Tu avais le petit poêle, le petit truc. Vous avez parti avec ça ou avec l'exploreur? Oui. Pour aller dans le nord. Hum, hum, oui. Attends un peu, je... On a un verre d'eau, je suis sur le bord d'étouffer depuis tantôt. J'ai eu plein d'eau parce que... Ah, OK, je vais t'en prendre une gorgée. C'est bon, j'ai ça qui gratte depuis tout à l'heure. Excusez-moi, les gars, si j'arrête ça. Non, non, bon, je sais où est-ce qu'on est, là. J'avais tout... Je sais, ça. On ne sera plus, tu as pris un chumeau. C'est pour ça que j'ai pris de la bière. Bon, le verre va apparaître, puis il va disparaître. OK, on va en 3, 2, 1... Donc, avec l'exploreur, vous êtes partie dans le Grand Nord. Hum, hum. Tu veux-tu me raconter un peu comment ça s'est passé? Bien, écoute, c'est sûr que cet avion-là, c'était un avion de rêve parce qu'on arrivait quelque part, on se posait, puis comme tu dis, on couchait dans la queue de l'avion, on avait un point, le frigo, comme une mini roulotte volante. Et à ce moment-là, ça nous permettait encore plus d'être nomades puis d'aller partout, dans toutes conditions. Et ça a permis aussi de découvrir comment le Québec, le Grand Nord du Québec, c'est assez fabuleux. On se dit, quel territoire qu'on a? Quand on parle qu'on a plus qu'un million de lacs dans le Grand Nord, et c'est différentes couches de... Je dirais, c'est une grande strata de forêt. Ici, on est dans la forêt mixte. Et quand on monte après ça, plus dans la toundra, dans la taïga, toundra, et voir la richesse qu'on a comme peuple, et si peu habité. On vit dans une petite partie, le Québec, le Québec, je dirais, où il y a les villes, tout ça. C'est très peu par rapport à toute cette grande, grande, grande nature qui est assez extraordinaire. Et souvent aussi, je me disais, wow! Le bonheur de pouvoir vivre ça, d'avoir vu ça de mes yeux, dans ma vie, c'est un grand, grand privilège. Un privilège de voler, premièrement, mais aussi de découvrir cette grande richesse de notre Québec. Et c'est si beau. Et il dit, c'est presque unique dans le monde, que ces grandes forêts-là se retrouvent dans si peu de... Oui, on les retrouve en Russie, mais il faut faire un grand voyage pour revoir toutes ces différentes forêts-là. Alors, au Québec, tout à coup, il y a une condense, c'est condensé, on a accès à ces grandes forêts-là en peu de temps. Et bien, c'est ça. Pour moi, qui aime la nature, souvent, je disais, quand on arrive dans la toundra, où là, il n'y a plus d'arbres, où toute la végétation est miniature, je me promenais, j'avais l'impression d'être une géante dans ce grand monde de la nature. Et on regarde au loin, puis parfois, on se dit, OK, je vais aller là, mais tu n'es plus capable d'évaluer les distances, parce que tu n'as plus de repères. Tu sais, c'est des broches, tu n'as plus d'arbres pour... On est habitué de dire, OK, ça, ça va me prendre 10 minutes pour aller là, mais tu n'es plus capable d'évaluer les distances. Alors, tu as toute complètement une vie nouvelle, je dirais, une autre perspective de la vie. Et l'autre chance aussi, quand on va là, ça demande une grande, je dirais, comment dire, appréciation de l'essentiel, parce que là, on n'a plus rien pour se distraire. Mais quand on est toutes là, puis on reste dans cette belle, pleine nature-là, il y a un écrivain qui a dit, dans le grand nord, quand on est toutes là, l'air sent le chocolat. Je trouvais ça beau. C'est comme s'il y a quelque chose d'unique qui est là, qu'on ne se retrouve pas ailleurs, mais il faut apprécier cette grande nature-là, puis d'être présent à ça. Moi, j'ai eu la chance... Excusez-moi. Il y a un chat dans la gaffe. Y a-t-il quelqu'un qui a une gomme, quelque chose? Ça... Ça va respirer la... Ah, vous avez... Wow! Merci beaucoup. Je vous donne le paquet. André. Ah! Monsieur, là, depuis tantôt, je me... T'entendais-tu tout? T'entendais-tu tousser fort? Oui, on avait... Je me mettais sur mute, mais j'ai dit, ça ne doit pas aider. On va être capable de le laisser. On va l'enlever au montage. Là. Deux secondes. Bien bon. Prends ton temps. Je t'entendais de te laisser finir, parce que tu étais bien parti dans ton... Puisqu'ils ont les... Tu sais, ils font les rénovations. Oui. Il y a beaucoup de poussière. Ça en vient. On a combien de temps de fait? Quoi? On a combien de temps de fait? Euh... Tundra, c'est bon. C'est intéressant. Bon, je vais essayer de être capable. Je m'excuse. Fait que là, on vient de finir la Tundra. Hum-hum. Ça sent le chocolat? Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat. Parce qu'on a arrêté beaucoup. Oui. OK. Bon. Je devrais être correct. En tout cas, j'ai la gamme qui va m'envoyer un peu de salive. Fait qu'on recommence quand tu veux, là, Marc. Ça sent le chocolat. Alors, on a réaction en 3, 2, 1... Dans... T'as aussi, pendant que t'étais là, t'as rencontré les gens qui habitaient là-bas. Parce que je me rappelle, on avait des petites vidéos qu'on montait. Hum-hum. Puis, c'était... Je me rappelle d'une image où t'étais avec un... À la pêche avec les gens dans du village. Oui. Puis, les gros poissons qui pallaient. Puis, je te voyais, puis t'as même embrassé le poisson. Hum-hum. C'est quoi le feeling d'être là avec ces gens-là? C'est comme si tu dis... Wow! T'es dans... C'est comme si, d'un coup, je me retrouvais... Je sais plus à quelle époque. Où là, on est dans la grande abondance. La nature nous nourrit. On se nourrit ensemble. On est le meilleur des humains. Puis, on est le meilleur de la nature. Et ça, c'est assez fabuleux, encore une fois, de pouvoir vivre ça. C'est vraiment cette grande... Puis, grande gratitude vis-à-vis la nature, la nature humaine et vis-à-vis la nature qui nous est donnée. Donc, ces grands moments-là, pour moi, de vie, de partage, où l'on ne sait plus... On est dans le meilleur de l'humain, je dirais. Puis, nous autres, tu étais très impressionnés par... quand vous arriviez avec vos avions, votre avion et tout ça. Oui. Puis, je me rappelle, on voyait... Il y avait comme une petite île où il y avait une tente, puis les gens... Ils voulaient faire une prouvoirie qui était là. Puis, vous avez été à cette place-là. Est-ce que c'était... Est-ce que c'était quelque chose qui était... Il y avait beaucoup de monde qui y allait ou c'était nouveau, puis vous apportiez un peu une visibilité à ça? Oui. À ce moment-là, ils voulaient comme recréer comme un site, justement, où les gens viendraient pour vivre un peu ce que les Autochtones vivaient dans le temps, dans le sens de pêche, de chasse et vivre sous les tipis, vivre dans toute cette... dans cette nomadicité qu'ils voulaient vivre l'expérience. Alors, nous, qui étions nomades de l'air, on arrivait, bien, sur la Terre, il faut être nomades aussi comme eux. Et c'était, encore une fois, une belle expérience de vivre ça dans la proximité avec les Autochtones. On était à l'époque, 2003, c'était les 100 ans de l'aviation. On avait fait aussi le festival de l'aviation avec Daniel Mongrain et puis Dorothy Jean Lupien. J'étais accompagné de ces trois magnifiques femmes. Et à ce moment-là, moi, c'est là que j'ai appris tout ce qui se passait au niveau de l'aviation de brousse. Bien, puis là, on fête les 100 ans de l'aviation de brousse en 2019 parce qu'en 1919, c'est là que Stuart Graham est arrivé au lac à la tortue avec son HS2L. Comment s'est née un peu l'aviation de brousse? Bien, c'est drôle parce que quand... Après ça, moi, je me suis construit... La première petite avion que j'ai eu de brousse avant de construire le mini-exploreur, je l'appelais la Vigilance. parce que la Vigilance, c'était le nom de l'avion qui est la première hydravion qui est atterrée justement au lac à la tortue et qui est très, très... une belle histoire parce que c'est justement M. Graham qui voulait partir avec sa femme. C'était un hydravion où lui était pilote et en avant, il y avait un trou pour naviguer. Et il avait dit, c'est ma femme qui va naviguer. Et à ce moment-là, ils lui ont dit, c'est suicidaire de mettre une femme là. Et, bon, lui, il a dit, non, 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 c'est une très bonne navigatrice. Et en plus, il fallait tout qu'elle prévoie, toute l'expédition, fait que les tentes, tout l'aspect camping, là, je dirais, à l'époque. Donc, c'est grâce à ce couple-là qui sont arrivés à amener tout ça à vivre l'expédition, à arriver au lac à tortue. Donc, juste cette expédition-là, pour moi, était marquante. Fait que je me suis dit, bien, moi aussi, je vais être la vigilance autrement et être innovatrice en termes d'hydravion et d'emmener ça à une autre époque. Mais t'es distrait. T'es-tu correct? Quand on a fait le... Parce qu'on a fait trois festivals. Oui. Trois festivals ou trois festivals? Trois festivals. Il y a eu aussi le petit musée qu'on a fait et tout ça. Il y a eu beaucoup de plaisir là-dedans. Et puis... Mais à ce moment-là, vous aviez des plans. On avait fait, je pense, c'est 35 vidéos sur les... sur toutes les hydro-bases et les hydro-bases un peu partout dans le Québec et même un peu plus au sud. Ça, c'était quoi le but de faire tout ça? Oui. À ce moment-là, moi, après avoir construit les avions, je me disais, comment on peut rendre ça accessible? On sait qu'un peu comme la motoneige, le jour où on a ouvert des pistes de motoneige partout au Québec, la motoneige est devenue comme tout à coup un sport touristique. On avait un petit motoneige. Moi, quand j'étais petite, j'avais un petit motoneige puis je sautais avec l'autour puis bon, on allait d'un champ à l'autre. Mais quand ils ont ouvert les sentiers de motoneige, ça allait ouvrir une véritable industrie. Fait qu'un peu comme l'aviation, là, on voyait qu'il y avait où aller, comment faire. Donc, EcoFly, on a créé EcoFly pour qu'on puisse voir c'est quoi les parcours aériens, qu'est-ce qu'on peut voir du haut des ans et où on peut s'arrêter au Québec. Fait qu'on a eu la chance pendant quatre ans avec Touristes Québec et la Commission canadienne de tourisme de se promener partout pour aller voir, justement, faire ces circuits-là aériens et développer cette expertise-là puis offrir ce service-là au Québec. Puis, dans cette aventure-là, à un moment donné, vous êtes allé parce que je veux t'emmener à parler de la bourgade. Je ne sais pas comment l'amener, je pense, depuis tout le temps. Toi, Bernard, vous aviez acheté le domaine... Beau Séjour. Le domaine Beau Séjour. Parle-moi-en un peu parce que ça, c'était magnifique, c'est ce que vous avez fait. On dirait que ma vie, je dirais là-dedans, Normand, c'est comme si... Tu sais, autant l'aviation de brousse, c'était mon cousin le plus vieux. Quand j'étais petite, je l'écoutais, il arrivait d'Afrique, il était pilote de brousse, je l'écoutais, puis j'ai dit, un jour, je m'en souviens faire de la brousse, moi aussi. Puis là, j'ai réalisé mon rêve. La même chose, ce domaine-là, j'étais plus jeune, puis je savais que les Américains avaient cette propriété-là, puis je me disais, peut-être un jour, je pourrais aller voir la vieille Américaine, dire que j'ai une idée de faire un camp pour les enfants, puis peut-être qu'elle pourrait me laisser sa place, ou... Bref, je me suis retrouvée un jour avec Bernard, puis j'ai dit, j'aurais un autre rêve, peut-être voir, puis ce rêve-là se réalisait aussi d'acquérir ce domaine-là des Américains en Mauricie, qui était quand même un joyau de la culture américaine qui est venue vivre ici dans des moments particuliers dans le temps de l'industrialisation. Les Canadiens. Bien oui, Rose Canadi, qui était la grand-mère qui était avec John Kennedy, qui était là. Donc, les riches Américains qui venaient se reposer, qui venaient dans nos pourvoiries, c'est comme si les autres montaient dans le nord, bien le nord, c'était là, tellement qu'il y avait des pattes de caribou au domaine qui montraient que le caribou descendait jusqu'à Shawinigan, l'orignal, après ça, lui est monté du sud, mais bref, une belle aventure d'acquérir ce domaine-là. Et quand je suis arrivé là, Joe, Joe qui était le gardien... Le gardien qui venait avec le domaine. Qui venait avec le domaine, il était inclus. Et là, j'ai dit à Joe, écoute, j'aimerais ça un jour, je rêve, moi j'aime Noël, j'aimerais ça faire comme si le Père Noël existait puis qu'il arrivait ici, tu sais, qu'il partait du Pau-Nord puis qu'il se faisait un arrêt avant de partir de faire tourner dans le monde qu'on dit qu'il arrive au Québec. Puis, ça fait que Joe, il me dit, Sylvie, c'est mon rêve, moi aussi, je pensais à ça, je m'étais dit, si un jour je suis riche, j'ajoute le domaine, on va faire la maison du Père Noël. Bien, Joe, on le fait. Puis ça, on est parti de l'autre parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans de ça. En 1999, j'ai dit à Joe, on va dire qu'on révèle au monde entier que le Père Noël, il arrête au Québec avant de partir le 24 au soir pour faire sa tournée puis c'est là qu'il enveloppe ses derniers cadeaux. Puis il vient se reposer, il se rapproche du monde. Fait que, bon, on a parti cette belle aventure-là où là, ma mère était la mère Noël et j'avais toute ma famille, tout le monde, mes amis, étaient lutins et lutines parce que là, j'avais inventé le personnage de Jéjutine parce que je me disais, wow, wow, les lutins, ça existe, mais il y a certainement des lutines à quelque part. Fait que je m'étais inventé un personnage qui était la lutine Gloria et à ce moment-là, bien, on a ouvert ça au public pour s'amuser et son maman faisait des beignes comme la mère Noël dans la cuisine. On avait 11 bâtiments ouverts avec des foyers partout. C'était quand même tout décoré avec les choses dans la nature. On avait passé un mois et demi avec Joe justement à sortir des sapins puis de faire des décorations très naturelles et à notre grande surprise, dans une des journées, on a eu 800 personnes. Là, on était brûlés, fatigués. Le Père Noël, il n'y en pouvait plus. Mais ce qui était beau, c'est que le Père Noël un moment donné disait « Écoutez, il faut que j'aille voir mes lutins. » Fait qu'il se promenait lui dans les maisons, il n'était pas juste assis à recevoir les enfants. Alors, on a eu énormément de plaisir à vivre ce grand moment de bonheur que je vivais d'un grand, grand rêve de Noël, de pouvoir offrir aux enfants de vivre Noël, de se préparer autrement que juste d'avoir des cadeaux puisqu'on leur apprenait à chanter, danser des rigodons, à chanter des chansons « Répondre », à comment se préparer, à décorer un sapin avec les choses de la nature, créer tes cartes. Bref, la grande culture qu'on a comme tradition québécoise. Puis vous aviez un très beau Père Noël. Bien oui, c'est ça. Très, très beau. C'est excellent. Oui, oui, oui. Il était un grand Père Noël. Un vrai. C'était le vrai. C'était le vrai. Mais non, ça ne peut pas être le vrai Père Noël. Suite à ça, il y a... Bien, même, tu parlais d'avoir un camp pour les jeunes. Il y avait le camp d'Amos d'Aragon qui était là. Oui, bien oui. Avec Bélin, qui était là, trois ans. Oui, oui. C'était quand même un gros succès. Exact, exact. Puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, il y a eu un changement. Hum-hum. Quelques années où on n'entendait plus très beaucoup parler de ce que tu faisais. Oui. Mais tu es revenu avec quelque chose de gros. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce petit bout de temps à l'école? C'est sûr. Il y a eu comme aussi des événements. Bernard est décédé en avion. Il y a eu... Bon, moi, j'ai quitté le domaine parce que c'était beaucoup trop de m'occuper de ça tout seul. Et je suis revenue à un rêve que j'avais depuis le début. J'en suis fait. J'en parlais à Bernard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Je voudrais ça faire quelque chose de plus. Oui, la bourgarde était là aussi pour nourrir les enfants dans des rêves. Et c'est là que ça m'a dit... Puis c'est drôle, c'est mon papa. Mon papa m'a dit « Ma petite fille, je ne sais pas pourquoi je te vois... Pourquoi tu ne retournes pas à l'école? Pourquoi tu ne retournes pas dans l'enseignement? » Parce que j'avais quand même une formation. Alors, je retourne au Seminaire Sainte-Marie enseigner. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner puis de faire des projets spéciaux de la maternelle de 4 ans jusqu'à... maternelle de 5 ans jusqu'à en secondaire 5. Il y avait toutes les specs. Et là, j'ai été touchée par les grandes problématiques de santé des enfants aujourd'hui, de petits à jusqu'à en secondaire 5. Puis on était quand même dans une... je dirais, une clientèle assez favorisée. Et ça m'a vraiment touchée tellement. Je me suis dit « OK, je m'arrête. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos jeunes? » Tu sais, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont. Puis tout ça. Et c'est là que je suis retournée à l'université pour faire une autre maîtrise. Et à ma grande surprise, je suis retombée en amour avec un nouveau concept. Après, la biologie, il y avait comme toujours un nouveau concept. Et c'était le déficit de la nature chez les petits qui est une grande problématique mondiale. On n'a plus de contact avec la nature et les effets de ça. Mais comme je tout le temps, la bonne nouvelle, c'est les pays scandinaves qui nous l'ont emmené, qui nous l'amènent encore. Ils ont créé des écoles en nature et des garderies 100 % plein air. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah, wow! » C'est ça qu'il faut créer au Québec. C'est ça. Ça va peut-être aider les enfants aussi dans leurs problématiques de pouvoir retrouver une santé, les éduquer et leur permettre de pouvoir se développer encore mieux. Ça t'inclut les familles défavorisées et aussi les familles mieux favorisées. Tout le monde est dans le même bateau maintenant. Oui, oui, c'est ça. Et c'est là, après un an d'études à l'université, j'ai convaincu l'UQTR, on était dans une belle équipe de recherche, Claude Dugas, qui est un des chercheurs importants au Québec sur la psychomotricité, la petite enfance. J'ai dit « Claude, écoute, ça te tente-tu? » Moi, je vais arrêter d'étudier ça. Je vais créer un laboratoire vivant, je vais me lancer, je vais aller voir ce qui se passe là-bas dans les pays scandinaves, mais je vais surtout dire comment on implante ça au Québec et l'adapter, cette approche-là. Donc, depuis 2015, 14 même, je me suis lancée à mettre ça en place, à adapter cette approche-là dans le contexte québécois, dans les garderies. Et là, on est présentement jusqu'au premier cycle et à notre grande surprise, grand bonheur, bien là, les éducatrices, les enseignantes découvrent comment enseigner en pleine nature et dans un contexte de plein air et comment les enfants qui ont parfois des difficultés, bien eux autres, sont salés, c'est merveilleux, c'est ça, ça l'emmène des grands, grands résultats. Puis, tu sais, je revois un petit qui était un enfant en difficulté d'apprentissage, un hyperactif, tu sais, nos fameux hyperactifs, TDAH qu'on appelle, avec hyperactivité, que dans un contexte de garderie, il est étiqueté, il n'est pas toujours accepté ou bref. et là, on l'emmenait en pleine nature et on lui a emmené à, je dirais, à pouvoir exprimer ce qu'il est, à être ce qu'il est complètement. Et on avait emmené les parents, les grands-parents cette fois-là avec cet enfant-là et à un moment donné, le petit Isaïe, il part dans la forêt, le grand-père un peu nerveux, je lui dis, non, non, laissez-le faire, vous allez voir, c'est notre meilleur leader. Fait qu'il trouve une grenouille et là, il dit, grand-papa, venez voir. Puis là, il avait 10, 15 enfants avec une dizaine d'enfants et là, il dit, gardez, j'ai trouvé une grenouille puis il dit, je pense qu'il y a une maman qui a peur et je vais l'initier. Fait qu'il dit, assoyez-vous. Fait qu'il a fait à ça tout le monde. Il a donné la grenouille à la maman. Là, la maman, elle n'en revenait pas de ce que c'était le petit qui l'initiait. Bref, la journée continue, il dit, là, on va garder la grenouille avec nous, on va la mettre dans un pot puis on va la garder toute la journée. Bien, j'ai dit, un jour, il va falloir que tu t'en détaches. Ah, il dit, oui, oui. Fait qu'on part puis là, tout à coup, il se m'a pleuré. Il dit, je pense qu'il faudrait que je m'en détache mais je ne suis pas prêt. J'ai dit, il y aïe, regarde, on va faire la sieste dans la nature. Fait qu'on était tous couchés sur nos coussins dans la nature avec le grand-père qui était à côté. Tout à coup, il se réveille. Il dit, venez tout le monde. Il dit, je suis prêt. Suivez-moi. Fait qu'il ouvre le pot puis là, il regarde la grenouille puis il dit, vive la liberté des grenouilles. Allez, on a tout pleuré. On a pleuré. Le grand-père, fier comme tout, son petit qui avait amené de la journée, c'était lui l'événement de la journée. Alors, c'est ce que ça fait. On a créé la coopérative Enfants nature pour justement permettre à des enfants de toutes conditions, j'irais même, c'est ça défavoriser aussi l'inclusion qui est très, très importante pour des enfants. avec différentes difficultés et le programme, je dirais, l'approche Enfants nature est en train de se déployer de plus en plus. Eh bien, mon souhait, c'est de rendre ça accessible encore plus à d'autres enfants au Québec et Shawinigan, la Mauricie et notre grande fierté, c'est ici que ça se passe tout le déploiement de ça. Bien, c'est parce que nous, on travaille là-dessus quand même avec toi depuis trois ans, quasiment quatre ans. Oui, oui. Puis, c'est immense le travail que tu fais. On voit le résultat. On a suivi des enfants parce qu'on a fait des tournages et on a suivi les enfants avec toi puis on voyait dès le premier jour des enfants qui étaient renfermés, qui repoussaient même un peu. quand quelqu'un était proche puis à la fin qu'ils sont réveillés, ils courent un peu partout puis ils sont bien. Puis, on le voit aussi dans les parents. Les parents aussi sont comme soulagés parce que je suis vrai quand tu as un enfant qui est comme ça, qui est un peu hyperactif ou bien non, un peu trop gêné ou quelque chose de genre, tu te demandes quoi faire puis tu ne sais pas quoi faire. Puis à ce moment-là, tu vois que les parents, ils ont comme un ça va bien aller mais c'est vraiment le travail que tu fais, c'est vraiment c'est quelque chose qui est tout à fait naturel mais qu'on a oublié dans le fond. Oui, puis on leur redonne une liberté. C'est un peu, je dirais, c'est un peu dur d'accepter cette réalité-là qu'on doit se rééduquer à emmener les enfants à la nature alors que nous, on avait accès à ça gratuitement, tout le temps et avec une grande liberté et là, on le voit qu'est-ce que ça a pu nous apporter dans notre propre développement parce que la prise de risque, aujourd'hui, on parle beaucoup de la prise de risque avec les enfants, si on n'a pas des endroits quand tu es petit pour prendre ces risques-là et l'enfant est capable d'évaluer ça, bien ça resserre beaucoup, beaucoup son développement, il n'est plus capable de résoudre des problèmes, il est trop anxieux alors l'anxiété présentement, même ils sont en train de le voir à l'âge de deux ans, des troubles d'anxiété profond à l'âge de deux ans mais parce qu'ils sont trop sur protection et ça crée encore une fois des désormes incroyables. Alors là, on doit se rééduquer à ramener les enfants, à se reconnecter avec la nature, mais là, dans une perspective éducative et développement global de l'enfant. Bravo, Sylvie, de faire ça parce que nous, en suivant, on découvre des trucs, même nous, on retourne plus en nature et c'est une grande joie de découvrir ça avec toi. C'est un spécial femme d'influence et on a un collaborateur qui s'appelle Alex Amel. Alex Amel, si vous suivez un peu les talk shows, c'est un jeune humoriste de Saint-Tite et Alex a rencontré Maud Landry qui est une humoriste et on sait que dans le domaine des humoristes, les femmes, ça ne fait pas longtemps qui ont leur place égale aux humoristes masculins et en ce moment, il y a beaucoup de femmes. On pense à Mariana, on pense à Lise Dion, il y avait aussi Christine Morency et il y a aussi Maud Landry et il a fait une petite entrevue Sprint qu'on vous présente en ce moment. Maud Landry, ça va? Allô Alex! Pour l'instant, ton spectacle s'appelle juste Maud Landry en rodage. As-tu déjà une idée du nom pour le show officiel? J'ai des petites idées, mais c'est trop n'importe quoi. C'est trop con. Puis le show, on va donner un nom une fois que le show va être prêt. C'est comme quand t'accouches d'un bébé, tu ne l'appelles pas Marcel avant d'y voir la face. C'est vrai. En m'informant sur toi, il y a un humoriste qui m'a dit de parler d'un show en Haïti avec Internet. Oui? Qui t'a dit ça? Ah? Oui, c'est que moi, je fais des jokes. Il y a une de mes jokes où je demande « Vous connaissez-vous ça Internet? » Comme si c'était « Mais je demande ça au Québec aussi. » C'est juste une question conne. « Vous connaissez ça Internet? » Pour être sûr. Ça marche au Québec. Le monde fait « Bien oui, on connaît Internet. T'es conne. » Mais en Haïti, ça a passé comme si je les insultais. « Connaissez-vous ça Internet, petit peuple de pauvres? » Là, ils l'ont mal pris. Ils ont fait « Bouh! » Puis ils m'ont montré leur téléphone. Fait que là, ma joke n'a pas passé là-bas. Bon, on va faire le segment recyclage. Donc, maintenant que la poule est finie, où en êtes-vous, M. Mongrain? Je vais vendre des stylos dans la rue. De quoi parleras tes prochaines chansons, Céline? Ah! Pour que tu m'aimes plus encore, sur le vent, j'avais pensé aussi à « My heart will go off. » C'est-tu ça qu'elle dirait, Céline? C'est pas un peu lourd de s'appeler Éric Normandin quand on est messe-mère? Hé, tu savais qu'ils ont fait les enfants de messe-mère, ses deux frères, puis ils ont fait un show d'hypnose, ça s'appelle « Les somnifrères ». « Les somnifrères ». À quel point ça l'échappe? Je ferais exprès de m'endormir dans le show et de ronfler fort juste pour leur montrer que vous êtes vraiment des somnifrères. Ton plus gros malaise à vie, excluant cette entrevue? Mon plus gros malaise à vie? Ah, ça se dit pas, ça. Non, ça se dit pas. Une fois, j'animais au Mardi du rire, puis il y a quelqu'un qui n'a pas voulu... Bien, il y a une fille qui n'a pas voulu se taire, elle n'arrêtait pas de me parler, puis à un moment donné, j'ai commencé à être un peu attitude, c'est moi qui animais, puis j'ai dit comme... Là, c'est parce que tu gosses, tout le monde est tanné. On lui dit « Tu? Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! » Puis là, elle était très, très, très fâchée. Elle en est venue à monter sur scène puis essayer de m'étrangler. Il y a eu du monde qui ont dû la rattraper parce que j'ai été... Mais je n'ai pas été baveuse, elle ne voulait pas fermer sa boîte, puis qu'elle voulait me tuer. OK. T'as plus grande peur, je pense, de cette madame-là, finalement. Ça me fait tuer en chaud. Le feu, c'est chaud, c'est? C'est... C'est dangereux. Merci. C'est tout... C'est ça qu'il me fallait comme réponse. C'est parfait. Je me suis demandé s'il y avait autre chose à dire sur le feu, mais elle avait raison. C'est vrai que c'est chaud pis dans le jeu. C'est rien d'autre. Ça brûle des maisons. Ça brûle des maisons. Gabriel, des trois maisons devient Gabriel, des deux maisons. Très mauvais jeu de monde. Gabriel, des moyennes maisons. Si on veut te faire plaisir, il faut... Euh... Il faut... Il faut avoir du plaisir. Quelqu'un qui n'a pas de plaisir, qui me rend mal à l'aise, c'est ça qui tue mon plaisir. Fait que c'est contagieux, le plaisir. Quel est ton talent secret que personne ne connaît? Euh... Talent secret que personne ne connaît? Je suis capable de faire... Je suis capable de faire comme une voix dans ma gorge sans ouvrir ma bouche. Il va te faire, OK? Don, 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 don. T'aimes-tu ça? Je suis pas sûr. Ben, c'est un talent caché. C'est un talent caché. C'est pour ça qu'il faut le garder caché. Ouais, tu t'en sers-tu parfois quand même ou... Ça sert à quoi? T'sais, peut-être, euh... Je sais pas, je pourrais faire des demandes spéciales, genre un genre de karaoké. Demandez une toune, je vais vous la faire avec ma gorge. Ouais, ou t'es pas loin du beatbox aussi. Ouais, c'est vrai. Mais si je pouvais parler avec, mais je peux juste faire un gueux, 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 gueux. Oui. Ta toune de karaoké. « Killing in the name of the rage against the machine ». Peux-tu faire un extrait? « Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. » Ben, montre l'Andrie, je te laisse finir l'entrevue, tu fais ce que tu veux. J'écrirais des langages pour que tu m'aimes encore. Je ferais des voyages pour que tu m'aimes encore. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Je dirais sans remords pour que tu m'aimes encore. Pas pire, hein? Lors des collectes, placez votre bac sur votre terrain près de la rue. Lors des tempêtes, placez-le le matin même. Comme disait mon grand-père, il ne faut jamais mettre la charrue devant les bœufs. Ni les bacs devant la charrue. À Shawinigan, le déneigement, c'est l'affaire de tout le monde. C'était Alex Amel, un jeune humoriste qui va, selon moi, faire une grande carrière. Il est avec beaucoup, beaucoup de talent. Merci beaucoup, Alex. On revient avec mes invités. C'est génial, toute l'histoire que ça fait. Qu'est-ce que tu en dis, Lélie? Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, il y a une chose, je trouve que ça mériterait d'être reconnu à travers la province de Québec. Parce qu'il y a combien d'enfants qui vivent ça? Et on parlait tout à l'heure, ces enfants-là sont super intelligents. Sauf qu'ils ont besoin d'être encadrés. Puis, ils ont besoin que quelqu'un leur donne confiance. Merci, Lélie, c'est vrai. Exactement. Puis, moi, je pense que peut-être que je serais à cette époque-là, peut-être que je serais une TDAH avancée. Oui. J'en ai doublement. Je pense que oui. Ça fait que je me dis, oh, wow, je pense que j'ai une petite fibre pour eux autres. Oui, oui. Et c'est ce qui est beau aussi présentement, notre laboratoire vivain est à Shawin-Winningham. On se retrouve aussi au parc de Lélie-Mêleville depuis quatre ans. Et à un moment donné, je disais au ministre, l'ancien ministre du Henn, vous avez créé le bel enclos des règnes, des petits chevreuils. Oui. Et j'ai dit aujourd'hui, on a troqué ça pour des petits bambis humains. Alors, c'est des petits bambis qui sont dans votre enclos et on essaie de faire en sorte que dans tout ça, ils puissent avoir cette même liberté que ces petits animaux-là qui nous donnaient de la joie. Mais là, c'est les enfants qui en profitent. Et là, présentement, dans le développement de tout ça, on veut vraiment que Shawin-Winningham, on reste le pôle de recherche, de développement et de formation au Québec. Et bien, dans notre prochaine année, on a… aujourd'hui, c'est en part de ça, oui, c'est vrai, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a signé avec la Fondation communautaire du Saint-Maurice pour être reconnus comme un organisme. Bien, on a un fonds en fond nature, alors qu'on va pouvoir récolter, faire une levée de fonds et les donateurs vont pouvoir avoir un reçu de charité. Mais on est reconnus aussi dans l'organisme comme étant un fonds important pour notre Mauricie, notre société. Donc, une belle… Ah, c'est bien ça. Oui. Bien, moi, je vous souhaite tout le succès que vous méritez, parce que démarrer quelque chose qui est inconnu, hein, c'est partir, là, d'une base qui n'est pas nulle part. Non. Ça fait que je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès, puis ça laisse sa place dans notre monde. Hum, merci. C'est comme une confirmation d'être avec toi, elle est aujourd'hui, puis de se confier et de… Je vais essayer d'aller dans le dernier même sens aussi que toi, tu sais, dans le fond, d'être visionnant, puis tu sais, quand tu dis à un moment donné des choses qu'il faut accepter, qu'il y a des petites épreuves à partir de notre démarche. Quand on veut emmener quelque chose plus loin, bien, il faut y croire du dedans. Oui. Puis après ça, le reste, l'extérieur, ça nous… il y a des choses qui se confirment. Oui. Il faut se croire, puis il faut se battre. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Moi, je me suis dit aujourd'hui, bien, les petits, ils ont besoin dans notre société… C'est ça. C'est le monde de demain, hein. Bien oui, puis j'ai reçu, moi, j'ai tellement, je le dis depuis le début, j'ai reçu tellement dans ma vie que maintenant, le reste de ma vie, je veux leur donner pour nos petits. Et s'il y a des gens qui veulent communiquer avec toi pour aider ou pour faire des donations, ils font comment? Bien, Coop Enfant Nature, c'est une coopérative de solidarité à Or, sur le site web… CoopEnfantNature.org, oui, c'est ça. Et puis à ce moment-là, ils peuvent communiquer avec vous autres et puis savoir ce qui se passe. Puis on est au DJR, puis nous aussi, on est comme un bébé incubateur de cette belle bâtisse, grâce à ta vision. Tu vois, hein. Grâce aussi au maire Angé. Bien oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et toi, Lise, en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose… je pense que tu parlais qu'il y a du financement qui s'en venait et tout ça pour… Oui, oui. Nous, les gens peuvent faire des dons, des dons in memoriam ou des dons à la maison, Alain Chrétien ou à la Corporation des Trois Colombes. On est enregistrés au gouvernement. On peut émettre des reçus de charité pour tout don en haut de 20 $. Et cette maison-là, c'est une maison d'amour. C'est une maison de fin de vie, mais c'est surtout une maison d'amour. C'est sûr qu'il y a vraiment des renseignements, ils peuvent aller… On a un site sur Facebook, la maison Alain Chrétien, alors ils peuvent aller voir… Et juste pour donner l'histoire de… parce qu'Alain Chrétien, c'est pas tout le monde qui sait qui sait… Oui. Alors, Alain Chrétien est l'épouse de M. Jean Chrétien. On a donné le nom à la maison, le nom de Mme Chrétien, parce que M. Chrétien nous a ramassé 850 000 $ pour qu'on puisse démarrer la maison. Et aussi, je trouvais que comme femme, Mme Chrétien n'était pas reconnue. Et il faut dire que c'est une très grande dame. Elle était à côté de M. Chrétien. Elle l'a aidée et supportée tout le temps de ses mandats. Alors, je pense qu'elle méritait cette honneur. Elle était aussi, comme toi, très présente au niveau du public, je me souviens. Oui, oui, oui. J'ai achalé Mme Chrétien aussi quelques fois. Bien, je vais juste faire une coupe de noms. Bien, je voulais remercier, parce que tout ça, ça s'est pas fait tout seul. Il y a des gens qui m'ont aidé. J'en ai parlé un peu dans l'ouverture. Donc, pour les décors, il y a MurDesign et ImpressionNumérique.ca qui a fait l'impression des toiles. Des magnifiques toiles, c'est Hélène Lafontaine qui les a faites. Puis, elle les a faites exprès pour le décor. Donc, c'est les chutes de Shawinigan et la centrale. Donc, Hélène, c'est d'une grande, grande générosité. D'ailleurs, on a un très beau tableau à la Maison Aline Chrétien. Ah oui, vraiment. Dont de Hélène Lafontaine. Très, 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 très grande peintre de la région. Il y a Marc-André Roy qui a fait la musique. Je veux remercier mon staff, parce qu'on a des gens, c'est international ici. Parce qu'on a les deux caméramans qui sont de l'île de la Réunion, qui sont tout nouveaux à Shawinigan. Donc, Théo et Anthony, merci beaucoup. Maxime, qui nous aide régulièrement pour les décors, qui vient aider à chaque fois qu'on a un petit tournage, il est toujours là. Et on a Marc-Antoine Duchesne, qui est mon associé, qui arrive de l'Australie et c'est sa première émission qu'il va faire, qu'il a réalisé. Donc, si c'est tout croche, c'est de sa faute. Non, non, c'est pas vrai, ça va être parfait. C'est pas grave, ça prend toujours un coupable. C'est ça. C'est Marc qui est coupable. Donc, merci à mes invités, Mme Lise Landry. Merci. Vous étiez... J'en parlais justement à Sylvie. J'adorerais avoir Lise avec moi à l'entrevue. Et je voyais le mariage entre vous deux être là. Merci, Sylvie. J'apprécie énormément. Merci, Normand. Je vous invite à la prochaine émission. Je sais pas encore quand. On va avoir encore des invités aussi. Oui? Pardon? Ah oui! Bon, bien, on me dit quoi dire maintenant. J'ai oublié le trou du diable qui nous saoule tous les jours. Non, c'est pas vrai. Le trou du diable qui nous donne généreusement de la bière pour nous inviter et qui nous font des prêts aussi au niveau des décors. Il nous aide un petit peu dans les décors. Et c'est une entreprise d'ici, avec un succès international. Puis, même si c'est Molson aujourd'hui qui a ça, ça a quand même resté ici. Les racines, c'est enraciné à Shawinigan et c'est pas prêt de partir. Et puis, si jamais vous voulez aider... Ah! C'est ça, j'ai oublié. Excusez-moi. Si vous voulez aider, vous allez sur le Patreon de chez Norm. Donc, c'est patreon.com slash chez Norm ensemble. Et vous pouvez vous abonner. C'est 3$ ou 5$ par mois. Et vous pouvez nous voir aussi sur Facebook, sur YouTube qui est nomade.tv. Et on est maintenant sur TikTok. Je suis sûr que vous ne savez pas c'est quoi TikTok. Non! TikTok, c'est un truc nouveau où c'est une petite vidéo de 15 secondes où les gens font des petites blagues. Ils dansent, ils chantent et tout ça. Puis, on essaye ça pour l'instant. Donc, on est sur TikTok. C'est nomade.tv. Vous pouvez aller voir ça. Alors, on se voit la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501